Bonjour à tous, c'est Louisa pour regarder Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Marie-Paul et Julie de chez Bebro Medical avec qui nous allons parler de leur campagne de recrutement car elles sont à la recherche de stagiaires et d'alternants afin d'intégrer différentes entités de l'entreprise. Mais elles vont surtout nous parler du métier de chef de produit international. Alors, qu'est-ce que le métier de chef de produit international ? Quelles sont ses missions et ses challenges ? Ou encore, comment se passe l'intégration des stagiaires et des alternants au sein de Bebro ? Eh bien, c'est Marie-Paul et Julie qui vont tout nous dire. Mais avant cela, chez vous, si vous voulez retrouver davantage de contenu, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser underscore fr. Vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au Pichemilat. Bonjour Julie, bonjour Marie-Paul. Bonjour. Bonjour Louisa. Comment ça va ? Super bien. Bien et toi ? Très bien, je te remercie Julie. Alors, pour vous présenter, Julie, tu es stagiaire Global Project Manager. Et quant à toi, Marie-Paul, tu es Global Project Manager. Et Marie-Paul, tu sais ce qui t'attend ? Tu vas devoir nous pitcher Bebrod Médical en une minute. Est-ce que tu es prête ? Je le suis. Quand tu veux. Si je vous dis Saint-Jean-de-Luz et que je vous montre cette photo, ça vous dit vague, montagne, évasion. C'est la période, tout le monde a envie de ça. Mais c'est aussi le centre d'excellence et le site de production des poches de recueil pour personnes stomisées. 3 millions, c'est le nombre de personnes stomisées dans le monde qu'on accompagne depuis plus de 40 ans. Si je dois caractériser Bebrod et l'activité, je dirais d'abord innovation. Innovation parce qu'on met au profit des patients le meilleur de la technologie. Je dirais ensuite dialogue constructif. Dialogue constructif parce qu'on travaille avec les professionnels de santé, avec les utilisateurs et les filiales à travers le monde. Enfin, je dirais, pour terminer, entreprise familiale, non cotée en bourse, 7 milliards d'euros. Et aujourd'hui, la PDG Anna-Marie Engronde, c'est la sixième génération. Donc, très forte culture d'entreprise. On a 64 000 collaborateurs dans 64 pays. Et on est en France le premier employeur de l'île. 2 200 collaborateurs. Écoute, Marie-Paul, c'est un défi réussi. Bravo. Parfait. Et vous me le disiez quand on préparait cette émission. Chaque année, vous avez deux campagnes de recrutement. Donc, une campagne de stage et une d'alternance. Votre objectif, c'est d'accompagner et de former la nouvelle génération. Alors, vous allez notamment aujourd'hui nous en dire plus sur le métier de chef de produit international, mais aussi nous dire les profils que vous recherchez et ce que vous proposez aux nouvelles recrues. Et on voit ça tout de suite en détail. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Marie-Paul, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un chef de produit international au sein de Bebrod, mais surtout quelles sont ses missions et ses challenges ? Alors, le chef de produit international, il est vraiment au cœur du développement, de l'étude de marché, du développement, de l'analyse des besoins, jusqu'à la création des besoins, anticiper les tendances, jusqu'à la mise sur le marché. Donc, on travaille en étroite collaboration avec la R&D, recherche et développement, avec le service médical, les affaires réglementaires, les filiales, bien évidemment. Et ensuite, on met en place le lancement. On suit également les ventes au lancement. Donc, on a vraiment une vision 360. Et enfin, évidemment, on va accompagner tout le long de l'année avec des campagnes marketing pour appuyer toutes nos opérations. Et pour être un bon chef de produit international, est-ce que tu peux nous dire les soft skills et les hard skills, donc compétences humaines et compétences techniques qu'il faut avoir ? Alors là, je dirais plutôt être rigoureux, clairement, dans les analyses. Et puis, être rassurant aussi pour faire adhérer à tous les projets, que ce soit en interne, aussi à l'externe, avec toutes les filiales. Et ensuite, comme on évolue vraiment, nous, à l'international, avec, comme je disais, dans 64 filiales, on est présents dans 80 pays. Là, il faut être assez flexible, multiculturel, apprécier toute cette multiculturalité. Voilà, donc flexibilité, adaptation, tout ça fait partie, en fait, d'un bon chef de produit, je dirais. Voilà. Et pour témoigner du fameux métier de chef de produit international, Julie, je vais te demander de nous parler de ton parcours, puisque toi, tu es arrivée chez Bebron en juin dernier pour un stage de fin d'études. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais, et surtout, nous parler de ton parcours ? Oui, tout à fait. Donc, du coup, comme tu as dit, je suis arrivée fin juin chez Bebron. Et donc, moi, j'ai un parcours assez complémentaire. Donc, d'abord, j'ai fait un master d'ingénieur et biomédical à Paris Descartes et aux arts et métiers. Et ensuite, j'ai souhaité compléter ma formation en management et marketing. Donc, j'ai fait un master spécialisé à l'ESCP sur tout ce qui est management des industries pharmaceutiques. Et donc, avec un parcours qui allie le côté scientifique et marketing, je trouvais qu'il n'y avait pas mieux qu'aller chez Bebron, justement, parce qu'il y a le côté médical avec tous les produits et dispositifs médicaux. Et aussi, à côté, la vision marketing, donc avec une vision globale du produit, que de l'idée et elle de la recherche et le développement jusqu'à sa mise sur le marché et donc dans le monde entier, en l'occurrence, chez Bebron. Tu peux nous dire deux mots sur ce que tu fais aujourd'hui ? Aujourd'hui, alors, je m'occupe de déployer des nouveaux produits dans la gamme de stomathérapie et surtout sur le côté accessoire au niveau monde. Alors, ce qu'on veut savoir aussi, c'est comment s'est passé ton intégration en tant que stagiaire ? Tu peux nous faire un petit déroulé ? Alors, j'ai été vraiment très bien accueillie chez Bebron. Déjà, le premier matin, j'ai eu le droit à un petit déjeuner de bienvenue. Donc, c'est toujours agréable pour rencontrer les différents collaborateurs, l'équipe que je ne connaissais pas du coup. Et donc, en tant que chef de produit au global, en plus, pour moi, il y a deux intégrations. Il y a d'abord la partie intégration au sein de l'équipe que j'ai rejoint et aussi l'intégration auprès des filiales parce qu'on est toujours en contact avec tous les pays et donc il faut savoir se présenter et réussir à travailler avec eux. Et ce n'est pas forcément facile d'avoir un contact avec eux vu que c'est à travers le monde entier. Et d'ailleurs, avec le contexte Covid ou pas Covid, il faut réussir à s'intégrer avec les équipes à distance. Et tu me disais, l'essentiel, en tout cas, il ne faut pas avoir peur d'aller vers les autres. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On est un peu un chef d'orchestre pour gérer les relations entre les différents pays et tout ce qui se passe avec aussi l'usine et tout ce qu'il peut y avoir autour. Donc, c'est vraiment aller chercher les informations auprès de toutes les personnes qui ont les compétences en question et donc vraiment être tout le temps en interaction. Voilà, exactement. Alors, je le disais tout à l'heure, toute l'année, vous avez deux grandes campagnes de recrutement. Marie-Paul, est-ce que vous avez un type de profil ? Est-ce que vous recherchez une formation en particulier ? Alors, pas forcément, non, parce qu'on a vraiment plus de 300 métiers chez Bebron. Donc, on a vraiment tout profil. On a des fonctions transverses, supports. Sur le site de Saint-Cloud, on va avoir aussi des profils un peu réglementaires, marketing, vente, bien évidemment. Ensuite, sur les sites de production, là, on va plus avoir du… On a aussi du réglementaire. On a l'administration des ventes, du service client, recherche et développement. Donc, c'est très varié. Et vous recrutez à partir de quel niveau d'études ? Alors là, on va recruter de bac à bac plus 5. Et on va être sur, pareil, des profils assez différents d'université, école d'ingénieur, école de commerce. Voilà. Une question que tous les étudiants se posent, les stagiaires en tout cas. Quelle est la fourchette salariale pour un stagiaire que vous proposez ? Alors, sur du bac plus 4, on va être à 1 000 euros et on a des primes également associées de 600 euros. Et sur du bac plus 5, par exemple, on va être à 1 200 et avec une prime de 1 000 euros à côté. Et tu disais, Marie-Paul, il n'y a pas forcément de profil type. Julie, pour toi, est-ce qu'il y a des prérequis, des impératifs pour intégrer Bebron ? Forcément, il faut avoir une certaine appétence pour tout ce qui est dispositif médical. Et aussi, moi, je trouve que c'est vraiment important d'avoir cette double vision et scientifique et marketing pour vraiment être au plus près du produit et de comprendre au mieux tout ce qui l'englobe. Après, je pense qu'il n'y a pas de profil qui ne puisse pas correspondre si on est motivé. Une autre question, forcément, c'est l'équilibre vie pro, vie perso. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'ambiance au travail, du travail d'équipe, de comment est-ce que les stagiaires s'organisent ? Julie, tu es aussi bien placée pour vous témoigner de ton expérience. Alors, une fois par semaine, normalement, il y a un déjeuner qui est organisé avec les stagiaires et les alternants et aussi, de temps en temps, des after-work, qui permet la cohésion d'équipe. Et c'est vraiment très important. Les équipes sont très soudées, je trouve, chez Bebron. Il y a souvent des réunions d'équipe et tout ça pour participer au bon déroulement de la vie de tous les jours. Marie-Paul, toi qui es manager, est-ce que tu peux nous dire un mot sur comment est-ce que vous accompagnez les jeunes arrivants au sein de Bebron ? Là, on a vraiment une structure aujourd'hui qui est établie au sein de chez Bebron pour accompagner au mieux les stagiaires. Donc, au niveau des services RH, notamment, il y a un vrai suivi et il y a tout un happy training aussi avec des awards qui ont été décernés. Donc, il y a vraiment tout un service qui est dédié aujourd'hui à l'intégration des stagiaires. Après, nous, en tant que manager, on essaie vraiment d'être au plus près, d'être là, période Covid, par exemple, physiquement, d'être là aussi. On voulait l'accompagner au mieux pour être autonome assez rapidement, en fait. Donc, proximité, je dirais. Julie, tout à l'heure, tu parlais de l'équilibre vie pro, vie perso. Est-ce que tu peux nous dire comment, toi, tu t'es organisée ? Est-ce qu'on t'a donné, est-ce qu'on te donne des tâches spécifiques ? Comment est-ce que tu organises ton travail ? Alors, j'ai un projet global et ensuite, il y a des tâches, il y a des sous-tâches forcément. Mais après, c'est vrai que je suis très, très autonome sur mes projets de façon générale. Et c'est vrai qu'il y a une certaine envie d'autonomie de la part de Marie-Paul. Elle me laisse vraiment gérer. Et après, je sais que de toute manière, elle est là dès que j'ai besoin pour m'orienter. Si j'ai des questions, voilà, elle est toujours prête à répondre à mes questions. Et c'est vrai qu'au début de mon stage, même si avec les conditions actuelles, c'était un petit peu compliqué, on a vraiment fait en sorte de venir au maximum à Saint-Cloud. Et c'était vraiment agréable. Et ça m'a permis de prendre mon envol, on va dire, plus rapidement que si on avait été complètement à distance. Et aujourd'hui, voilà, même si on est à distance, vu qu'au début, tout s'est très bien fait, il n'y a pas du tout de souci. Et je peux un peu organiser mes journées, mes semaines, en mettant les priorités que je considère. Et si j'ai des doutes, je peux demander à Marie-Paul. Et voilà, la semaine se déroule facilement. Et passe très vite, trop vite. Mais avant de devenir chef de produit international, il faut réussir son entretien d'embauche. Et heureusement, vous êtes là pour donner tous les conseils pour le réussir. On passe à TIPS, tout bien top. Alors, Julie, est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe le process d'embauche, les différentes étapes ? Oui, alors, moi, j'ai connu Bebrone à travers un campus game. Donc, c'était avec le SCP. On était venus une journée chez Bebrone pour faire un hackathon. C'est-à-dire, on avait des missions, un projet. Et sur le matin, on devait le travailler. L'après-midi, on faisait la présentation. Et donc, après, j'ai demandé justement s'il y avait des opportunités de stage. Et c'est là où, ensuite, j'ai pu postuler. J'ai d'abord eu un entretien avec les RH et ensuite avec Marie-Paul. Et une fois que j'ai eu l'entretien avec Marie-Paul, j'ai eu un dernier entretien avec la manager de toute l'équipe, Caroline. Et ensuite, j'ai eu la chance d'être prise et d'avoir pu faire ce stage. Dans deux secondes, je vais te demander comment est-ce que tu as fait pour préparer au mieux ton entretien. Mais avant ça, Marie-Paul, est-ce qu'il y a des possibilités d'être recrutée en CDI après son stage ou son alternance ? Oui, complètement. Enfin, l'objectif de Bebrone aussi, c'est de capitaliser sur les formations parce qu'on sait tous que former des gens, que ce soit en stage ou autre, ça prend du temps. Donc, on capitalise vraiment sur les six mois, notamment le 4 juillet, par exemple. Donc, ensuite, on a un stagiaire ou alternant sur trois qui poursuit en CDD ou en CDI. Donc, c'est vraiment un objectif aussi pour Bebrone d'accompagner au mieux et de proposer ensuite un poste derrière. Et alors, quels sont vos tips pour préparer au mieux son entretien ? Si vous deviez définir des étapes, des choses essentielles à faire ? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, pour en tout cas apprécier la culture d'entreprise, pour avoir une première saveur, je pense que toute la partie digitale aujourd'hui apporte beaucoup. On peut s'informer facilement avec tous les réseaux, LinkedIn, etc. et on peut avoir cette première saveur de la manière dont communique l'entreprise. J'imagine que Julie a fait un peu de même, comme beaucoup s'informer à ce niveau-là, en tout cas au niveau corporel, je dirais, dans un premier temps. Il y a des actions après qui sont faites au niveau France. Même si on parle espagnol, on peut aller voir sur les sites espagnols pour apprécier un peu la culture d'entreprise. Julie, pour toi, tes conseils ? Oui, c'est sûr que c'est très important de s'informer sur l'entreprise. Moi, comme j'ai dit, j'avais eu la chance de passer une journée complète dans l'entreprise. Donc, j'avais pu vraiment voir le côté bienveillant, le côté vraiment accompagné. Enfin, vraiment, on était accompagné toute la journée. Donc, ça m'avait vraiment donné envie de faire partie de cette entreprise. Après, je pense que, comme pour tout, il faut rester soi-même et montrer quand même sa motivation et rester souriant et enthousiaste. Ça aide aussi, toujours. Donc, la première étape, c'est de bien se renseigner sur l'entreprise, notamment par les réseaux sociaux, la page de l'entreprise, etc. Et ensuite, pour faire la différence lors de l'entretien, c'est de venir déjà avec ces informations. Julie, tu disais être enthousiaste, motivée. Pour toi, Marie-Paul, qu'est-ce qu'un bon entretien d'embauche ? Qu'est-ce qui est apprécié, en tout cas, au sein de Bayroune ? Clairement, Julie vient de le dire, enthousiaste, c'est un des mots-clés qu'on utilise aujourd'hui dans toutes nos campagnes corporate RH de communication. Donc, elle est en plein dedans. Personnellement, oui, clairement, la motivation fait la différence. Quelqu'un qui est hyper proactif, qui montre qu'il a vraiment envie, voilà, moi, je pense que c'est très important. Et l'enthousiasme, motivation, c'est les deux mots-clés, je dirais, aujourd'hui, comme un peu partout, mais ça se ressent. C'est quelque chose, voilà, c'est du feeling aussi, ça se ressent. Il faut que ça fitte aussi avec la personne en face. Avec du recul, Julie, si on avait pu te dire quelque chose, là, avant de passer ton entretien d'embauche, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise ? Le conseil que tu donnerais aux futurs jeunes diplômés ou stagiaires ? Qu'il faut se lancer et ne pas avoir peur d'oser aller vers les gens et demander, voilà, j'ai envie de faire un stage, je suis motivée. Et la motivation, voilà, encore une fois, c'est vraiment ce qui prime. Et c'est important de le montrer et de ne pas avoir peur, quoi. Surtout pour un chef de produit, pardon. Les choses un peu plus factuelles, concrètes. Est-ce qu'on vient avec son CV ? Est-ce qu'il y a besoin d'une lettre de motivation pour postuler ? Bon, alors maintenant, les entretiens se font en visio. Donc, on va dire, est-ce que pour postuler, en tout cas, la lettre de motivation est nécessaire ? Alors, pour postuler, certains le demandent sur certains métiers. C'est vrai qu'on le demande encore. Alors, ça, c'est la partie avant. Une fois qu'on est à l'entretien physique ou visio, pardon, excusez-moi, la partie lettre de motivation, je dirais non. En revanche, le CV, c'est toujours mieux, je pense, pour la personne qui postule de l'avoir, pour être assez claire dans sa tête, voilà, sur la partie, quand on redemande un petit peu ce qu'on fait, etc. Donc, à ce moment-là, ça peut juste aider un petit peu à structurer, j'ai envie de dire, l'entretien. Comment est-ce qu'on s'habille pour un entretien d'embauche, même en visio ? Alors là, c'est plus facile, je dirais, peut-être pour les femmes que pour les hommes. C'est facile à dire en anglais, business casual. Pour les femmes, c'est plus facile. La petite veste, voilà, c'est toujours… Donc, une petite veste de costume quand même ? Ça, c'est un peu passe-partout, enfin, voilà. Après, pour les hommes, pas de cravate, enfin, c'est vrai qu'on n'est pas dans des structures hyper figées, puis sur des métiers comme le marketing, où on est un peu dans la créa aussi. Je ne mettrais pas de cravate, voilà, en tout cas. Est-ce que poser, en tout cas préparer des questions, poser des questions et prendre des notes, ça fait partie d'un bon entretien, ou ça dépend vraiment des candidats ? C'est personnel, mais moi, je dirais oui quand même. Enfin, c'est toujours bien après se reposer, enfin, même la personne, quand elle repart et qu'elle veut reprendre un petit peu la structure de l'entretien, si on la rappelle, enfin, moi, je dirais oui, enfin, c'est personnel, moi, je le fais, bon, voilà, c'est très personnel. Julie, tu l'avais fait, ça, poser, préparer des questions ? J'avais, oui, toujours, j'aime bien avoir deux, trois petites questions de préparer, prendre deux, trois notes, justement, après, pour aussi, après coup, me dire, alors, est-ce que j'ai besoin d'intégrer ? Est-ce que j'ai des choses que je n'ai pas très bien compris ? Est-ce que j'ai envie de retourner vers la personne pour savoir, justement, est-ce que ça, ce n'est pas très clair ? Est-ce que c'est possible de plus me l'expliquer ? Voilà, donc, pour aussi, encore une fois, montrer que je suis impliquée et que, voilà, ce n'est pas juste que j'ai besoin de passer un entretien, donc je passe l'entretien. Ça t'intéresse. Voilà, mon intérêt. Et alors, je ne sais pas si tu l'as fait, Julie, et si c'est une chose que tu apprécies, Marie-Paul, c'est, est-ce que c'est important de faire un feedback après l'entretien, en remerciant le manager de l'accueil, ou en tout cas, peut-être même de résumer les points qui l'ont intéressé ? Est-ce que c'est quelque chose que tu reçois ? Est-ce que c'est important ? Pareil, c'est encore un avis. Moi, je dis oui. Je trouve que, voilà, ça termine, en fait, l'entretien. Ça montre aussi, encore une fois, peut-être la motivation, la structure de la personne aussi. Je disais qu'il faut être rigoureux. Ça fait peut-être partie aussi un peu de finaliser l'entretien, je dirais, finaliser un peu, voilà, et puis, quitte à reprendre derrière le contact, mais oui, moi, je dirais oui. Et enfin, dernière question, est-ce qu'on tutoie le recruteur en entretien ? En entretien, je dirais non. Et ensuite, une fois qu'on est sur le poste, si on revient à Bebron, on a quand même naturellement tendance à tutoyer chez Bebron sur tous les postes. Donc, un entretien non, à suite, chez Bebron. Bon. Alors maintenant, il nous reste trois minutes ensemble. Ça va être votre mot de la fin, votre petite carte blanche. Et pour ça, on passe au last, votre note liste. Alors, c'est votre mot de la fin, Julie, Marie-Paul, qui veut commencer ? Je vais commencer. Donc, du coup, moi, je suis vraiment ravie d'avoir fait mon stage chez Bebron. Et comme je disais tout à l'heure, ma principale mission, c'était de compléter le portefeuille qu'on a actuellement. Mais à côté de ça, j'ai eu l'opportunité de travailler sur un projet de A à Z qui était… Donc, on avait lancé un appel d'offres envers des startups pour qu'elles soient avec nous sur un projet pour le passion programme qu'on est en train de développer. Et donc, j'ai eu l'opportunité de pouvoir sélectionner les startups qui étaient les plus pertinentes pour notre demande et ensuite d'organiser toute une série de pitchs de ces startups. Et donc, là, à la fin de la semaine, on va choisir l'heureuse gagnante. Et donc, je suis ravie d'avoir pu, au final, sur six mois, vraiment avoir un projet de A à Z et un peu l'idée, ce projet qui n'était pas forcément prévu au départ. Et j'ai trouvé ça vraiment agréable d'avoir cette chance-là. Et ça rejoint la vision 360 dont tu nous parlais, Marie-Paul. Et Marie-Paul, maintenant, c'est à toi, ton mot de la fin. Et moi, écoute, je pense qu'on a formé une belle équipe jusqu'à présent. On est encore là pour quelques semaines, quelques mois. Donc, ravie d'avoir en tout cas intégré Julie à l'équipe et ravie de pouvoir aussi avoir de nouveaux stagiaires chez Bebron. Bon, merci à toutes les deux de nous avoir partagé vos conseils, votre quotidien, mais surtout les coulisses de Bebron. Ça vous a permis d'avoir un petit aperçu de ce qui s'y passe. Toutes les offres de stages d'alternance chez vous sont toutes renseignées sur jobteaser.com. Donc, surtout, n'hésitez pas à regarder ce live puisque vous êtes en train de le regarder, à réutiliser ce que Marie-Paul et Julie nous ont dit. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à toi, Louisa. A bientôt. A bientôt d'avoir partagé tous ces conseils. À très vite chez vous. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. Et on se dit rendez-vous très, très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501